Que s'est-il passé ces derniers mois ? Nous allons nous concentrer sur ce qui compte pour nous. Bonjour, la dernière fois que nous avons parlé des cryptos et de la blockchain, nous étions aux environs de mars. Aujourd'hui, nous sommes en juin 2022, et il est temps de faire un petit point d'étape. Que s'est-il passé ces derniers mois ? Et notamment dans la semaine du 10 mai. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'événements qui ont accéléré la chute des cours des cryptomonnaies. À partir de ce moment-là, il faut en tirer un certain nombre de conclusions. Loin de l'émotion qui a pu animer ces jours et ces semaines, nous allons nous concentrer sur ce qui compte pour nous. Tout d'abord, les fondamentaux. Les fondamentaux ont-ils changé ? La réponse est non. La courbe d'adoption de Bitcoin est en croissance continue. Et si on regarde bien, elle serait même en train d'accélérer. Ce qui veut dire qu'un nombre de plus en plus important de personnes accèdent à Bitcoin. Un autre élément d'évaluation de l'activité de Bitcoin concerne le Lightning. Le Lightning, c'est la couche supplémentaire qui est construite au-dessus de Bitcoin et qui permet des paiements immédiats pour un prix dérisoire. On parle de quelques dixièmes de centimes. Eh bien, le nombre de nœuds et surtout le nombre de canaux ouverts est en très forte augmentation. Donc, premier point, les fondamentaux de Bitcoin ne bougent pas. Non seulement son efficience est toujours là. Le mining est de plus en plus vert. D'ailleurs, à ce titre, on peut dire aussi que les Chinois sont revenus dans le mining après un ban d'il y a quelques mois. Et enfin, eh bien, la courbe d'adoption, l'adoption de Bitcoin, connaît une croissance régulière, voire même une accélération. Deuxième point, Ethereum. Au niveau d'Ethereum, est-ce que l'activité d'Ethereum a connu un écroulement ? Eh bien, on peut dire que non. Aujourd'hui, quand on cherche à passer une transaction sur la blockchain Ethereum, de la même manière, on a des frais de gaz qui ont baissé, bien sûr. Il y a moins d'encombrements. Mais en tout cas, il y a toujours une activité soutenue sur Ethereum. Et on peut toujours faire ce que l'on faisait il y a trois mois. C'est-à-dire que l'on peut faire du lending, du borrowing, du staking. Les services de la T-Fi sont toujours là. Quand on prend Bitcoin et Ethereum, on a adressé 65 à 70% du marché. Il y a le reste des crypto-monnaies. Et dans ce reste des crypto-monnaies, nous allons parler des stablecoins. Dans les stablecoins, on va diviser ceux-ci en deux parties. Les stablecoins algorithmiques d'un côté, les stablecoins classiques de l'autre. Les classiques, nous allons en parler dans une autre vidéo. Retenez que les stablecoins classiques sont assis sur une réserve qui est prouvée et qui est dans certains cas régulée. Ça peut être des réserves financières comme de l'or par exemple. Parlons des stablecoins algorithmiques. Celui qui a beaucoup fait parler de lui est l'écosystème Terra Luna. C'est un écosystème qui a grandi extrêmement vite, qui a atteint des dizaines de milliards de dollars de valorisation et qui s'est écroulé, non pas en quelques jours, mais en quelques semaines. La problématique du stablecoin algorithmique est de trouver une balance automatisée qui s'équilibre toute seule entre l'offre et la demande. Jusqu'à maintenant, beaucoup de stablecoins algorithmiques n'ont pas été à la hauteur des promesses. Ce qui est plus embêtant avec l'écosystème Terra Luna, c'est qu'un certain nombre de personnes ont mis des économies très importantes. En effet, sur une plateforme appelée Ancor, on pouvait faire des rendements de 19 à 20%, apparemment sans risque. Un certain nombre d'influenceurs un peu irresponsables ont entraîné les gens, les ont encouragés à aller faire des placements en leur disant que c'était à peu près sans risque. Certaines personnes ont mis beaucoup d'argent. Il faut retenir une leçon de l'épisode Terra Luna. D'abord, vous n'allez mettre qu'une petite partie de votre patrimoine en cryptoactif. Deuxièmement, il faut auditer et pas forcément faire confiance à tous les influenceurs que vous pouvez trouver. Enfin, quand vous arrivez dans un écosystème, commencez petitement. Et chaque fois que vous voulez rajouter une somme, essayez de voir si vous avez progressé dans la compréhension. Ne mettez pas plus d'argent sur un écosystème si vous n'en avez pas compris la finalité. Comprendre la finalité, c'est quoi ? C'est comprendre comment le rendement est construit. Si vous n'arrivez pas à comprendre comment le rendement est construit, c'est qu'il y a peut-être un loup. À ce titre, on parlera peut-être de step-in un de ces gens. Voilà pour le résumé de l'actualité de ces derniers jours. Et maintenant, à la vue de cette actualité, qu'est-ce que nous vous conseillons de faire ? Eh bien, nous vous conseillons deux types d'actions. Le premier type d'action, si vous avez des crypto-monnaies et que ces crypto-monnaies sont en moins-value, profitez-en pour faire la technique de l'achat vendu ou plutôt du vendu acheté. Imaginons que j'ai acheté de l'Ethereum à 3500 dollars et qui aujourd'hui est à 2500 dollars. Le même jour, je vais vendre mon Ether et le racheter. J'encaisse une moins-value. Ce qui veut dire que si demain, en fin d'année, je veux vendre mon Ether avec une plus-value, je vais pouvoir imputer ma moins-value d'aujourd'hui sur la plus-value future. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est dans les périodes de baisse que se présentent les meilleures opportunités. Est-ce que nous sommes au point bas ? On ne le sait pas vraiment. Donc, mettez en place un achat régulier, soit un achat quotidien, hebdomadaire, mensuel. Un achat quotidien, Montaigne Conseil le propose sur Bitcoin. Un achat hebdomadaire, on le propose aussi sur Bitcoin et très bientôt sur Ethereum. Un achat mensuel, vous avez tout à fait la capacité de le gérer. Retrouvez toutes nos informations sur notre chaîne YouTube montagneconseil.fr, bien sûr, et aussi les dernières actualités sur notre blog www.montagnepatrimoine.fr.